Bonjour à tous, c'est Mélanie Casado-Perceval et je suis super trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo car aujourd'hui je vais essayer de faire une actrice que j'adore beaucoup donc pour ceux qui le savent sur Instagram enfin tous ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent et donc c'est... car j'adore beaucoup Saïlouna et donc aujourd'hui je vais essayer de faire l'actrice Saïlouna A coucou Anthony ! Dis bonjour, ça faisait longtemps qu'ils voulaient te voir car dans mon direct ils t'ont beaucoup demandé Donc... Je sais même plus qu'à ce que je voulais dire Anthony Et donc... J'adore beaucoup, donc le jour de l'anniversaire de mon papa ma maman m'a acheté le coussin secret de celui-là et je suis très contente de l'avoir car en plus il était en promotion Oui, c'est sur marron Je suis très contente de l'avoir Oui, c'est sur marron Il faut que je fasse Mario Dans une autre vidéo ? Avec Anthony ? Oui D'accord Car en fait, le 22 février, le jeudi 22 février On est parti à Avignon Et... C'était l'anniversaire de mon papa même Donc joyeux anniversaire Non, ça s'est déjà passé Mais en tout cas, moi il sera dans la vidéo pour que c'était un joyeux anniversaire Mario ! Non, c'est du jaune et ça, c'est pas du jaune C'est du orange Claire On te voit pas ! Anthony, on te voit... Voilà, dis coucou ! Donc j'ai même aussi le coussin de Chica Vampiro Donc euh... Par contre, il est plus petit J'ai vu ça qu'il était plus petit Donc voici mon coussin de Chica Vampiro Arrête de bouger Anthony ! Arrête de bouger ! Voilà, il est plus petit Donc je fais une grosse dédicace à Fille Vampire Chica Vampiro Car elle adore beaucoup ça Donc Anthony, il va essayer de faire Mario pendant que moi je fais Carole Sevilla Donc je sais très bien qu'elle est en... Qu'elle est en France en ce moment-là en tournée Qu'elle a fait ses concerts, etc, tout ça Et qu'elle... Dommage Mais que je ne peux pas y aller C'est cher quand même Mais j'aimerais bien la rencontrer Donc comme vous pouvez le voir J'avais déjà un petit peu commencé Car j'avais déjà un petit peu commencé la vidéo Avant qu'Anthony arrive Et donc euh... Oui, il y a Mario, il y a Mario On le voit Donc pour Carole Sevilla Il nous faudra de la Fimo rouge numéro 24 C'est rouge et un dien numéro 24 Il nous faudra de la Fimo Euh... Chercler numéro 43 De la Fimo orange mandarine Mandarine Numéro 42 De la Fimo bleu comme ceci Numéro... C'est du bleu menthe numéro 39 Il nous faudra de la Fimo noire, que je ne sais plus c'est quel numéro, mais c'est le numéro 9. Il nous faudra de la Fimo jaune, jaune limone numéro 10, de la Fimo rose numéro 205, de la Fimo blanche numéro 0 et de la Fimo marron numéro 7. De la Fimo caramel plutôt, et de la Fimo granine numéro 803, et pour Mario il nous faudra de la Fimo beige, toujours chère Claire numéro 43, ça il ne nous en faudra pas pour Mario, ça, il nous faudra aussi du bleu pour Mario numéro 39, donc c'est du bleu menthe, du jaune numéro 10, si on veut le faire, du noir, du rouge très important pour Mario, il y a beaucoup de rouge, il nous faudra de la Fimo marron, marron numéro, caramel numéro 7, et de la Fimo blanche numéro 0 pour Mario aussi. Donc moi j'avais déjà commencé, comme je vous l'ai dit, que j'avais déjà commencé un petit peu la vidéo, du coup j'ai étalé de la pâte granie, comme ceci, et du coup j'ai fait un boudin de pâte bleu, bleu menthe, et du coup j'ai mis des petites lignes de rouge, pour faire, pour faire, oh désolé, pour faire ses jambes, ensuite on vient placer ses jambes, donc sa jambe, sa jambe, elle a la jambe croisée quand elle est comme ça, comme ceci, Du coup j'ai changé de rose, j'ai pris du rose framboise numéro 22, pour les patins, donc on vient, donc avec ce gros morceau, on peut en faire deux au moins, ou même plus, mais il nous en faut que deux, ça ne sert à rien, d'en faire plusieurs, Donc on vient former comme un petit truc, comme ceci, pour essayer de faire comme si c'était des chaussures, pour l'instant. Faut que ça ressemble un petit peu. Hop. On vient faire plusieurs fins boudins, que l'on vient mettre pour décorer un petit peu ses patins, car comme vous le savez, pour ceux qui connaissent la série Soy Luna, et bien elle a des petits rayures sur ses patins, des deux côtés. Voilà mon patin, à quoi il ressemble, pour l'instant. Donc, je viens faire les petits lacets, maintenant. Donc c'est avec du bleu, je fais les lacets, je viens croiser tout ça. Et on vient faire pareil aussi, comme ça. Maintenant, on vient placer les roues, donc on met une boule de jaune ici. Comme ceci. Et ensuite, on peut la placer ici. Et voilà, on a déjà un pied, elle a déjà son pied à elle, de 1. Et on fait pareil pour la deuxième. Ensuite, on vient former son t-shirt qu'elle a. Et on vient faire plein de petites étoiles. Donc on prend plein de petits fins boudins de pâte noire. Et on vient former les petites étoiles qu'elle a. Voici quelques étoiles ici. Et on continue encore. Mais je ne pense pas que je ferai trop bas, car sinon on ne verra pas. Et même trop bas ici, on ne verra pas. Donc je ne vais faire qu'un petit peu là-haut, sur le dos. On vient prendre un boudin de pâte noire, que l'on a mis, enfin juste avant, on devait mettre du beige. Donc c'est pour que sa peau, pour qu'on voit sa peau. Comme ceci. On vient placer son bras, comme ceci. Elle a le coude comme ça. Tac, tac, tac. Et on vient avec notre boudin de noire, on vient enrouler le contour pour faire les petites manches. Tac. On fait pareil de l'autre côté. Et je viens mettre la petite main, qui va ici. Et je viens faire une autre main, donc pareil, avec ma lame. Je viens former cinq doigts. Cinq doigts comme ceci. Cinq, oui. Et on place ici, on place la petite main. Ensuite, on vient faire les petits bracelets qu'elle a sur les bras. Elle a des bracelets. Donc on place les bracelets. Donc un rose, un rose, un bleu et un jaune. Et encore un rose ici, voilà. Ensuite, maintenant, on s'attaque pour la tête, car on a fini le corps. On vient faire le visage. Donc, on vient tracer les yeux. Hop. Ici, on aura sa petite bouche. Comme ceci. On vient placer deux boules pour ses yeux. On vient prendre du vert, car elle a les yeux verts. Donc on prend du vert. Et on vient mettre une boule de noir. Et ensuite, on vient faire des petites lumières avec deux toutes petites boules sur le côté. Comme ceci. On vient tracer le petit trait de liner. Et on vient faire aussi en bas, mais pas tout à fait tout au bout. On vient creuser un petit peu la petite bouche. Et on vient placer un petit peu du blanc à l'intérieur. Pour faire ses dents après. Comme elle a toujours un grand sourire. Elle est toujours très contente. Elle sourit toujours. Et on vient faire ses petites lèvres. On met notre création pendant 5 minutes au four. Bon, je vous dis déjà au revoir. Donc, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et de vous abonner pour m'encourager pour mes prochaines vidéos. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Donc, c'est parce que j'ai peur que ça coupe. Donc, on met les cheveux ici. Ah, et ça, ça tombe. Bon, c'est pas trop grave. On met les cheveux comme ceci. Bon, il est tombé. Il s'est cassé. Et on vient former sa tresse. Donc, on fait une tresse. Et on la place derrière. Et on fait plusieurs mèches de partout, de partout, sur tous ses cheveux. Pour faire les cheveux. Parce qu'on ne va pas laisser quand même comme ça. Comme ça. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus pour m'encourager pour mes prochaines vidéos. Et je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.